bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la semaine leur semaine du 15 au 21 novembre 15 au 21 novembre ce sera pour les signes d'eau j'espère que vous allez bien alors j'ai pas pu faire pour tous les signes j'ai pas le temps non j'ai pas le temps là ce week-end et puis j'ai posté quelque chose dans la communauté parce que ça devient de pire en pire donc j'ai besoin d'aide si quelqu'un peut m'aider je vous le demande si vous connaissez quelqu'un c'est ça ma demande aujourd'hui vu que on donne on donne on donne aujourd'hui j'ai besoin de recevoir votre aide voilà bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner cliquez la cloche du haut les nouveaux si vous appréciez bien sûr si vous voulez une guidance personnelle écrivez moi un mail qui est sous la vidéo on va demander ici un message donc quatre cartes pour la semaine du 15 au 21 octobre les signes d'eau concert scorpion poisson signe d'eau concert scorpion poisson semaine du 15 au 21 octobre oups 15 au 21 octobre ce sera avec mon arabe que j'ai appelé le chemin d'or 15 au 21 octobre 15 au 21 octobre signe d'eau signe d'eau concert scorpion poisson qu'est ce qu'on a comme message ok je vais faire trois oracles en fait je vais prendre les cartes là signe d'eau concert scorpion poisson qu'est ce qui va se passer pour la semaine du 15 au 21 novembre 15 au 21 novembre 2021 pour les signes d'eau 15 au 21 novembre concert scorpion poisson signe d'eau ok j'aurais bien voulu faire un tirage pour chaque signe je peux pas et puis je vous ai dit j'ai marqué quelque chose sur ma communauté youtube et sur facebook donc faire des vidéos pour pas avoir de vues parce que j'ai eu un peu j'ai un blocage qui dure depuis des mois ça s'empire en fait je suis en train de demander de l'aide ça s'empire c'est surtout pour ça c'est pas pour être dans la redondance mais c'est que j'ai de l'acharnement et ça commence vraiment à me gonfler et surtout sur youtube les messages que j'ai eu de retour c'était arrêter de nous faire chier avec vos histoires alors que eux ils m'appellent en plus de leur tirage personnel le jour et la nuit pour me faire chier avec leurs histoires vous voyez donc c'est super nous on doit tout donner mais on n'a pas le droit d'avoir de l'aide signe d'eau concert scorpion poisson signe d'eau concert scorpion poisson quel message pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021 15 au 21 novembre 2021 pour les signes d'eau certain à l'envers ok on va déjà voir avec ça ensuite on va regarder deux autres cartes on parle d'insécurité au niveau du coeur vous sentez coupable certains signes d'eau victime qu'est ce qui se passe la destinée profondément présente heures la semaine prochaine pour les signes d'eau parce que là on dirait que vous n'êtes pas bien au niveau relationnel au niveau du coeur ça peut sentimentale familiale relationnel frère soeur ou avec quelqu'un dont travail jeudi relationnel comme ça où vous vous sentez coupable ou victime coupable là vous êtes cette femme qui ne fait rien elle est coupable de faire travailler quelqu'un d'autre voyez donc ça c'est la culpabilité je suis là je fais autre chose je fais rien je suis coupable de laisser les autres travailler ou faire quelque chose vous êtes coupable la personne ici elle a un aura alors ça pourrait nous dire qu'elle fait des choses pour montrer qu'elle est bien alors qu'elle a des choses à se reprocher aussi donc elle serait coupable elle dit aux autres je fais tout dans la maison alors que une personne vient chez elle alors qu'elle ne fait jamais rien la personne vient chez elle la voit faire du repassage mais elle va se sentir coupable parce vous sentir coupable parce que vous ne faites rien en fait à la maison il ya une auréale mais c'est faux ouais c'est que c'est caché pour moi une histoire que vous pouvez vous vous sentir victime ou que vous allez faire des victimes par rapport à un comportement d'insécurité là il ya le diable une énergie négative une énergie négative une entité le diable qui nous crée de l'insécurité est-ce que c'est vous est ce que c'est l'extérieur donc en général on me dit qu'il ya une situation qui vous met pas bien au niveau des relâces du relationnel bon je vais pas vous dire une rencontre est quelque chose à revoir par rapport au un sentiment de culpabilité d'accusation de victimes de bourreau voyez un peu ce triangle et la carte du destin on dit ça doit se passer parce que là il ya le mal et le bien qui font une repentance devant bouddha et jésus qui sont des maîtres ascensionnés devant l'univers et ils se consultent et doivent en parler c'est comme s'il va falloir revoir quelque chose pour vous remettre en sécurité dans votre coeur et avoir confiance parce que là l'insécurité c'est que j'ai pas confiance en moi je m'ont je suis pas dans l'amour je suis entouré d'année d'énergie négative où je suis l'énergie négative où je suis coupable de montrer que je fais alors je ne fais pas où je suis je crée des victimes là c'est quelqu'un c'est marrant c'est nous la nourriture du dragon la nourriture de l'écureuil le blanc et c'est la victime c'est nouveau un petit peu cette énergie vampirique voyez revoyer ici on c'est ce qu'on dit vraiment votre côté lumière et sombre ce côté où vous sentez quelque chose qui ne va pas au niveau de relationnel de victimes et de bourreaux quelque chose comme ça qui peut se passer vous devrez le revoir et ça dû à un manque de sécurité un manque de confiance en vous donc c'est possible qu'on accuse des gens pour se défendre bon on va voir la deuxième ligne on parle de relations sentimentales on parle de pertes émotionnelles de lumière de victoire d'accord c'est bien ça va un petit peu dans l'avancement du passé vers le futur on parle de certains liens qui pourraient des liens karmiques on est en train de régler des liens karmiques les signes d'eau là c'est aussi possible que ça vous touche parle de relations spirituelles qui aurait visiblement peut-être une perte une séparation où vous allez devoir quitter une attitude envers quelqu'un quitter un schéma qui se répète je suis assez psychologique dans mes tirages mais je suis là pour vous aider c'est vrai que ça s'intéresse personne non je pense pas une certaine perte émotionnelle situation qui tourne en rond j'ai dit pour certains signes c'est pour être effectivement un signe d'eau donc il ya un lien avec autrui à revoir vous allez avoir la lumière vous allez avoir prise de conscience il faut arrêter d'être coupable il faut arrêter d'avoir peur parce qu'on peut avoir peur et on attaque les autres on les rend victimes en ayant vous allez avoir un signe une prise de conscience qui va vous amener au succès donc qui va amener un changement ok on sort la trompette de la gloire ça va vous apporter du positif de changer et c'est concernant les relations effectivement messange angélique nous parle d'opportunité il faudra agir lâcher prise ne pas s'inquiéter d'opportunité pour moi c'est l'opportunité de changer cette situation de destinée de karma très fort qui dure depuis longtemps l'opportunité pourrait vous dire pour certains de l'argent qui rentre les signes d'eau la semaine prochaine ou de l'abondance ou un succès une réussite on nous dit d'agir on ne peut pas laisser cette situation continuer en vous avec un manque de confiance en soi lâcher prise l'ancien sur lequel vous vous accrochez c'est un peu la même chose tu lâches le passé tu avances ne t'inquiète pas d'accord on va prendre 4 cartes ici pour continuer les signes d'eau signes d'eau cancer scorpion poisson pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021 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 pour les signes d'eau quel message signes d'eau alors je vois la coupe il y aura des choix à faire il y aura bien une rupture avec le passé une rupture perte émotionnelle un changement pour prendre une nouvelle manière de faire pour prendre une nouvelle voie pour prendre un nouveau chemin un nouveau travail moi je pense à une nouvelle attitude je suis assez psychologue c'est vrai les signes d'eau 15 au 21 novembre novembre la robe psychique alors on part d'une situation on peut partir d'un mariage vous allez peut-être vous divorcer pour certains là c'est vraiment clairement ce qu'on nous dit quelque chose qui a pris du temps chez certains signes d'eau et qui nous parle ici plus concrètement de déménagement suite à un divorce pour certains vous allez déménager la semaine prochaine ça a du retard ou bien on part d'une situation liée à des liens quels qu'ils soient et on prend des décisions de quitter une situation quitter une manière d'être qui traîne depuis trop longtemps on doit on va changer notre manière d'être et notre manière d'être elle est très claire c'est l'insécurité il y a un manque de confiance en soi chez les signes d'eau on va pas généraliser c'est ce qu'on me dit là je prends la métis l'oeuf pour couvrir au niveau sentimental et puis oui rendre coupable victime les autres c'est tout à fait logique signes d'eau cancer scorpion signes d'eau semaine même qui sort des épreuves semaine du 15 au 21 novembre semaine du 15 au 21 novembre 2021 15 au 21 novembre 2021 qu'est-ce qu'on a au niveau amour ? signes d'eau 15 au 21 si vous voulez une guidance n'hésitez pas à m'écrire je sais pas si je vous l'ai dit c'est important alors quelque chose qui dure depuis longtemps oui il y a l'épreuve qui ressort qui s'est retourné avant il y a les problèmes il y a de nouveau cette notion de déménagement donc pour certains signes d'eau il y aurait des possibilités vraiment de déménagement concret on part d'une situation peut-être problématique ici avec son couple ça ça veut dire des problèmes qui durent depuis longtemps on traverse une épreuve ouais la clé du déménagement ou bien on avance ça veut dire qu'on lâche prise on reste plus dans ces problèmes on avance face à des problèmes soit d'addiction ou autre qui est quand même une épreuve qui soit dure depuis longtemps ouais qui est ancrée depuis un bon moment à nouveau un peu similaire au tirage général voilà mes chers amis je vous souhaite une belle semaine merci pour vos retours à tout bientôt au revoir au revoir